Des musiques, puisque le jeu n'a plus les droits de la plupart des musiques du jeu, et donc le jeu a été retiré de la plupart des stores. Impossible de le trouver sur Steam, ni sur le PSN, et ce genre de trucs. Donc, effectivement, il y a des personnes de droits. Alors, attendez une petite seconde. Je règle mon stream, excusez-moi. Bigelow, c'est un streamer runner canadien qui fait beaucoup de Tony Hawk, évidemment, du Fab, du GTA et du Synthrose. Sur ce Antoine Faucon haute définition, on a 7 niveaux, 3 du premier, 4 du deuxième. Normalement, on est parti pour un hall objectif. Donc, là, il a 75 000 à faire ici. Toujours le skate. La cassette de Tony Hawk 1 et Tony Hawk 2 a été échangée par le DVD. Il fallait coller un petit peu plus à la période. Là aussi, 5 grinds de différents à faire sur les tremplins, comme ici, par exemple. Il faut qu'il éclate 5 box, qu'il fasse un kickflip over the pipe. Et il a 8 billets à récupérer. Alors, le premier niveau, c'est le niveau le plus rapide. Il va nous faire ça en 50 secondes. Et on passera directement à l'école du deuxième épisode. Alors, je vois qu'il joue. Je crois que c'est bien Antoine Faucon qui joue. Je croyais qu'il devait jouer Rodney Mullen. Alors, je suis un petit peu étonné. Voilà. Fin du premier niveau. Il a fait une petite... Il a oublié une petite box au passage. Ici, on part donc sur School. Il a 100 000 affaires. Et il a les alarmes à grinder. Il a 3 rangs d'escalier à grinder aussi. Sur ce niveau, il va faire ce niveau en 3 runs. Il faut qu'il aille chercher des trucs. Il faut qu'il aille chercher un kickflip sur un toit. Donc, ça va l'obliger à relancer une run. Il relancera encore une run pour aller chercher les derniers billets qui lui manqueront. Ici, il prend le DVD. La deuxième alarme. Un petit trick qu'il avait loupé lors de son record du monde. Sur ce niveau, on va voir si ça va passer. Ici, il prend les clés de l'école. Là, il est sur le deuxième grind de la rambarde des escaliers. Ici, la troisième. Le petit trick, il ne l'a pas eu. Il l'avait loupé aussi dans son run de world record. Donc, tout n'est pas perdu. Une alarme. C'est sur ce mur-là qu'il y a un petit truc à faire. Aïe, aïe, aïe. Un petit peu loupé. Ah, voilà. Il arrive quand même à passer de l'autre côté, ce qui va lui permettre de récupérer encore des billets. Il relance le niveau. Tout de suite, il va partir pour monter sur les toits pour faire donc ce petit kick-flip entre deux toits qu'il y a à faire dans les objectifs. Passage, évidemment, quelques billets. Et là, le petit kick-flip. Voilà. Un objectif. Une fois que l'objectif est enregistré, il relance la game pour aller chercher les deux derniers billets qui manquent dans le niveau. Et c'est bon. Donc là, on va passer sur le hangar du 2 qui est aussi le premier niveau du 2 donc qui va faire relativement rapidement. Ici, on a 150 000 à faire, mais les points, vous l'aurez compris, de toute façon, ça se fait dans la run au fur et à mesure. C'est jamais un défi pour lui, évidemment. Il a 5 insignes de pilote à récupérer, 5 barils à casser. Ici, il va grinder sur l'hélicoptère, ce qui va faire décoller l'hélicoptère. Ça va permettre d'ouvrir la salle secrète dans laquelle se trouve le DVD. Voilà, il récupère le DVD. Il récupère encore quelques trucs. il faut qu'il aille faire un nose grind sur le pipe. Ici, il va faire un nose grind. Ah oui, il l'a fait juste avant, il l'a inversé. Ici, il grinder sur l'hélice, ce qui permet de découvrir la deuxième salle secrète dans laquelle il manque 4 billets pour finir le niveau. Et voilà. Alors là, on va sur Venice Beach. Là, il monte toutes les stats à fond avec tout l'argent qu'il a récupéré. Par rapport à son record du monde, d'ailleurs, je remarque qu'il a changé quelques statistiques supplémentaires. Donc, je suis assez étonné. C'est le mall, pardon, pas Venice Beach. C'est le mall. Le mall est assez difficile puisqu'il faut tout faire en un seul run. Mais il y a quand même deux passages dans le run. Ici, au bout, il va avoir un petit truc à faire avec la pizzeria. Là, il ne faut pas qu'il loupe ce petit stop-by pour récupérer ce billet. C'est parfait. S'il casse une vitre de plan, il y en a 5 à récupérer. Là, il va récupérer une boîte de jeu. Il y en a 5 à récupérer aussi. C'est toujours 5 dans les Tony Hawk. Ça ne change pas. La deuxième boîte de jeu, un plan, une lettre. Ici, il va récupérer des billets. Et donc, pour le deuxième run, il prendra évidemment un autre chemin et il finira de prendre tout ce qu'il a à prendre. Voilà, il retourne. Au début, le petit billet qu'il ne faut surtout pas oublier. Ici, on va faire des grinds sur les escalators. Je vois qu'il a encore changé un petit peu son run par rapport à son record du monde. Voilà. L'escalator, le plan. Ici, attention, c'est un petit peu dangereux. On a vite fait deux s'loupés. C'est parfait. Il va enchaîner avec le grind sur les deux derniers escalators. Les deux derniers jeux. C'est pas passé. Et ici, il faut qu'il fasse un spécial trick au-dessus des 16 escaliers. Et voilà, c'est bon. On le sent un petit peu stressé. Normal. On a connu ça aussi. Du coup, il a pas réussi à atteindre le dernier billet qui lui manque. Il a pas le six-score non plus. Effectivement, j'avais pas fait attention. Mais il a toujours pas le six-score. Alors que je vous disais que c'était pas spécialement un problème. Est-ce qu'il a encore quand même 150 000 à faire ? Le dernier billet qui lui manquait. Et voilà, le six-score. Ça n'a pas pris tout à l'heure le sceau over les 16 marches là ici. Bizarrement, ça ne l'a pas pris. Ça ne fonctionne pas. Ah voilà, ça a mis du temps à s'enregistrer. Il n'est pas très content. C'est normal, ouais. Alors là, on part sur Venice Beach. Sur Venice Beach, dans le run de son record du monde. Il a eu beaucoup, beaucoup de mal. Il a fait un très mauvais Venice Beach. Ici, normalement, le score, il va l'avoir tout de suite. Puisque en un trick, normalement, il fait les 250 000. Voilà, les trois apparaissent d'un coup. Il y a des transferts à faire entre les tremplins. Ça, par exemple, ce n'est pas un transfert à faire dans les tremplins, mais ça, c'est un des transferts. Voilà. Sur son record du monde, il avait fait un très mauvais Venice Beach. Donc, il y a peut-être du temps à rattraper. Qui sait, même si son mot n'était vraiment pas bon. Si on ne calcule pas les lettres dans ce niveau, puisqu'on aura un run entier pour récupérer les lettres et tous les derniers billets. Si on a un énorme grind à faire, voilà, sur cette partie-là. Voilà, et ça a marché, le Tayslide sur le Venice Beach. On a aussi des petits Oli à faire de temps en temps. Voilà, il vient d'en faire un petit Oli. Ici, il récupère le DVD. Voilà. Voilà, la dernière bombe de peinture. Petit Oli, il lui en manque que deux, je crois. Un seul, il lui en manque un seul. Il faut qu'il sorte un petit peu de la map pour faire ce dernier Oli. Voilà. Et donc, il relance tout de suite pour faire, sur ce deuxième run, les lettres, skate, quasiment dans l'ordre, d'ailleurs, ou dans l'ordre, tout simplement, les derniers billets qui lui manquent pour valider tous les buts du niveau. Ouh, je crois qu'il l'a eu, mais... De toute façon, je crois qu'il l'a eu quand même. Il est presque. Ah, il manque un billet, là. Oui, c'est au retour, peut-être. Non. Ah, d'accord, il l'a eu comme ça. Très bien. Maintenant, on part sur Dunhill Jam, qui était un niveau du 1. Pour ceux qui ont joué au 1, c'était un de nos niveaux préférés dans le 1. Dans le 1, il n'y avait pas de manuel, de manuel. Donc, pour faire des gros scores, on allait tous sur Dunhill Jam, vu que ça descend et qu'on peut faire des grinds absolument phénoménaux. Ici, il y a des clés à molette à récupérer. On a aussi des valves qui ouvrent les vannes d'eau et qui permettent d'avoir des flaques d'eau. Il faut qu'ils fassent des manuels dans les flaques d'eau. Donc, ce niveau va être très, très chaud au niveau du temps. Là, il se foire un petit peu. Parce qu'il faut qu'il ouvre les 5 vannes. Ah, décidément, ça ne passe pas sur un grind qui ne paraît pas spécialement très, très cool. compliqué, d'ailleurs. Il faut qu'il ouvre les 5 vannes et qu'il fasse son manual dans les flaques d'eau que les vannes ont ouvertes. Ici, il va avoir le DVD secret qu'il a eu. Ouh, j'ai cru qu'il l'avait loupé. Là, il ouvre encore une vanne, ce qui donne accès à la flotte. Ici, il y a un trick spécial à faire qu'il a loupé entre les deux tremplins. Il faut absolument passer ça d'une traite. Voilà. Bon. S'il revient un petit peu sur ses pas, il faut qu'il aille hauteur. Il fait d'abord la vanne ici, d'accord ? Manual ici, sur la flaque d'eau. Je vous disais. Voilà. Il relance pour aller très haut chercher un billet. Ce n'est pas passé. Aïe, 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 aïe. Vraiment prendre beaucoup de vitesse. On va aller chercher un grind tout là-haut. Voilà. Une lettre et un billet à récupérer. Maintenant, il repart du début et il va essayer de faire les manuels sur toutes les flaques d'eau qui lui manquent. Les manuels, c'est quand on reste en équilibre sur deux roues. Et il n'est pas très content de son run, effectivement. Le manuel dans la flaque. Deuxième manuels dans la flaque. Il y a qu'il avait oublié aussi le passage. Je pense qu'il n'est plus de ce billet. Merci à tous pour tous ces besoins de l'île. Ce billet-là, il n'y arrive pas. Ce billet-là, il faut ralentir un petit peu avant de prendre le truc, sinon on va trop loin. C'est vrai qu'il est assez difficile. Flak, la quatrième billet. La dernière flak. Ah oui, il lui manque toujours un billet, effectivement. Là, je dois vous avouer, je suis incapable de vous dire quel billet il lui manque. J'espère que lui a suivi. Non ? Aïe, 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 il ne sait plus quel billet il lui manque non plus. Aïe, 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 c'est pas bon du tout. Où est-ce que c'est ce billet-là ? Et je me souviens, c'est le premier billet-là. La recherche du dernier billet. Aïe, 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 en plus, c'est la fin de cette run. Il est là, le voilà, on l'a retrouvé. On peut donc passer tout simplement au dernier niveau du jeu. C'est Marseille, deuxième épisode. Ici, normalement, il a un chemin tout tracé. Un petit noseblown slide sur trois tables et lettres. Il vient de louper le cas. Normalement, c'est un niveau relativement assez simple. Il joue avec Antoine Faucon. D'habitude, il joue avec le policier. Peut-être que le policier est plus fort qu'Antoine Faucon, on ne sait pas. En tout cas, effectivement, il aura eu quelques difficultés sur son run. Mais ça reste quand même, évidemment, c'est incroyable. Sur Marseille, on a cinq speakers à détruire. On a cinq médailles à récupérer. Trois tables à grinder en noseblown side. Il les a déjà faits et on a un petit trick à faire par-dessus un petit escalier. S'il vient d'ouvrir, sans faire exprès d'ailleurs, le dernier endroit qu'il aura visité pour aller chercher le DVD caché. Parce que si je ne me trompe pas, il n'a pas encore réussi le petit trick au-dessus de l'escalier vert. Il est toujours en train d'essayer de faire les 400 000, il vient de réussir. Et voilà, time. Il est un petit peu déçu, mais c'était quand même une belle run. Et il faut savoir que dans ce jeu, il n'y a que sept niveaux et il y a trois niveaux supplémentaires qui sont rajoutés en DLC et qui proviennent de Tony Hawk 3. C'est vraiment les jeux, les remasters un petit peu feignants de l'époque qui nous font en plus payer des remasters. Alors là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un défi particulier à faire ? Je ne sais pas trop. C'est très stylé, la grosse tête. On avait des codes stylés sur tous les jeux. Il a explosé à la fin, je ne sais pas trop ce que c'était que ce cheat code. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était super, mais le mec sur la planche de skateboard, on aurait dit Tony Hawk, c'est marrant. Mais ce n'est pas ce même-là de Tony Hawk qui ne se fait jamais reconnaître dans les centres commerciaux et que les gens disent « Putain, j'ai croisé un mec qui ressemblait à Tony Hawk. » Je vous entends super pas fort. Merci.